Salut salut, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul J'ai pas mal craqué au niveau des petits trucs de beauté et j'avais aussi craqué pour du scrap Mais je n'ai toujours pas reçu ma commande, ça fait 15 jours Je pense qu'il y a eu un souci avec mon lien de relais puisque j'ai commandé sur le site dans mes pochettes Je vous mets à chaque fois le lien en barre d'infos, vous avez 5€ de réduction dès votre première commande Et du coup, je ne sais pas, ma commande s'est perdue Donc il faut que je contacte mon lien de relais pour voir ce qu'il en est Mais si je l'ai d'ici la publication de cette vidéo, je vous mettrai une petite vidéo de ce que j'ai reçu Mais je crois que j'avais commandé des petits bâtons de colle, j'avais commandé un petit carnet de stickers pour mon memory planner Parce que si vous avez suivi mes weekly vlogs, je me suis remise au memory planner avec les photos de mes enfants etc Je vous en ferai une vidéo prochainement, ne vous inquiétez pas, je ne sais plus ce que j'avais commandé d'autre Trois petites bricoles, donc je vous remets mon lien en barre d'infos si ça vous intéresse Et puis bon, let's go pour mes achats que j'ai reçus en revanche On va commencer par mes plus anciens achats J'ai commandé sur le site Birchbox, pareil il y a mon lien en barre d'infos si ça vous dit Si vous vous inscrivez à la Birchbox mensuelle, vous gagnez 10€ sur votre e-shop avec mon lien de parionnage Donc avec les 10€ que j'ai gagné, je me suis acheté quelques petits produits D'ailleurs, dès le mois de mars, la Birchbox mensuelle va augmenter de 90 centimes Donc n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant, puisque maintenant je crois qu'elle est à 13€ Et à partir de mars, elle va augmenter J'ai craqué sur le site Birchbox pour quelques petits produits Parce qu'il y avait des promos, il y avait des petites réductions et tout Donc j'avais envie de me faire plaisir J'avais aussi quelques sous de parrainage, donc j'ai utilisé J'ai acheté le cacharello de parfum Yes I Have Je l'ai déjà acheté chez Sephora, je l'avais terminé en 30ml Et du coup je me suis dit que là pour les beaux jours, bientôt peut-être Je me le suis racheté, je l'adore vraiment J'ai pas encore testé la version pink, mais j'irai la sentir au magasin Mais ça vraiment j'adore, j'adore, j'adore Je les avais laissé de côté, je m'en rappelais même plus ce que j'avais eu D'ailleurs dans le petit sac, c'est sympa, ils nous ont offert deux échantillons Mais alors celui-ci je trouve ça cool, j'ai regardé la compo C'est de la marque Topicrem, c'est un ultra hydratant sérum Et il est plutôt bien au niveau de la compo, donc ça c'est cool Et là un soin cheveux de la marque Revlon, ça je le garderai pas Mais le Topicrem je suis contente Vous le savez, si vous me suivez, j'ai eu une petite allergie au déodorant smith Que j'avais reçu dans ma Birchbox justement Et du coup là je me suis dit, je vais quand même retenter Celui pour les peaux sensibles, donc il y a la noix de coco ananas C'est quand même un bon déodorant au niveau, moi j'avais beaucoup aimé l'utiliser C'est juste qu'au bout d'un certain temps il avait commencé à m'irriter un petit peu les touts de bras Donc du coup je retente avec celui-ci, on verra bien J'ai craqué aussi pour le savon solide de la marque Beauty Blender Enfin Beauty Cleanser C'est le savon qui nettoie les Beauty Blender D'ailleurs j'avoue que j'avais craqué pour celui de Sephora Qui avait remplacé pendant quelques temps Mais je l'ai terminé Et là c'était l'occasion, ils étaient un petit peu moins chers Il y avait une petite promo de 20% je crois Ou je sais plus exactement Et du coup je me suis dit, je vais me le reprendre C'est vrai qu'il est très bien, il dure beaucoup plus longtemps en revanche que celui de Sephora Celui de Sephora qui est dans le même style Il dure pas très très longtemps, si vous l'utilisez régulièrement comme moi Celui-là il dure quand même plus longtemps Donc je sais pas si niveau rapport qualité prix Quel est le mieux Parce que celui de Sephora il coûte pas très cher Mais il dure pas longtemps Et celui-ci coûte un peu plus cher Mais il dure plus longtemps En tout cas je vous le conseille, j'aime beaucoup Et pour finir je me suis pris un rouge à lèvres MAC Qui était le Brave Si vous m'avez suivi aussi dans un de mes vlogs J'avais été me faire maquiller chez MAC Et la maquilleuse avait ce rouge à lèvres là sur les lèvres J'avoue que je le trouvais très 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 beau Donc il était sur le site Est-ce que je réussirai à le sortir ? Il était sur le site Birchbox Donc je me suis dit bon allez Fais-toi plaise C'était vraiment une sorte de nude Assez naturel Il est vraiment beau C'est un rose un petit peu pétant Mais en même temps Voilà il est très très beau J'ai hâte de le tester du coup là De le mettre J'avais complètement oublié que je l'avais acheté d'ailleurs Du coup je l'avais laissé dans un sac Pour vous le présenter J'ai complètement oublié Ensuite j'ai craqué sur le site Révolution Beauty Oui c'est Révolution Beauty Où il y a tous les produits de Makeup Revolution On a reçu Alors j'ai reçu un énorme colis Parce que j'ai pris un truc qui était assez gros Et une petite carte personnalisée En revanche moi j'ai commandé Si vous avez suivi sur mon Instagram etc Je l'avais commandé Parce qu'il y avait une offre Mystery bag Si vous commandiez pour 35 euros Vous aviez un bag mystère de 35 euros D'une valeur de 35 euros aussi Un truc comme ça Je vous avais partagé l'info Vous avez été nombreuses à craquer A me montrer tous vos petits achats Et tout ça m'a fait super plaisir sur Instagram Moi j'ai eu ma commande très rapidement Au bout d'une semaine Une semaine et demie Il n'y a pas eu de soucis Mais alors il n'y avait pas le mystery bag Alors que c'était bien écrit dans ma commande Je me suis dit Mais mince Qu'est-ce qui s'est passé Et tout Ils ont mis du temps quand même A me répondre Ils ont mis une semaine A répondre à mon mail Je l'avais envoyé 3 Ils ont mis une semaine A me répondre à mon mail Et ils m'ont renvoyé Donc ça assez rapidement Peut-être en 5-6 jours Mon nouveau mystery bag Du coup je ne sais pas Si j'ai le même Que toutes les copines Qui l'ont présenté Dans leur vidéo Ou si je n'ai pas le même On verra Du coup je vais vous montrer Je ne l'ai pas encore ouvert Mais moi j'ai craqué Sur le site de Shop Revolution Non c'est quoi Revolution Beauty pardon Donc pour deux produits De la gamme Makeup Revolution Comme ça Je n'ai même pas osé les toucher Parce qu'en fait Comme j'étais énervée Contre eux Je n'ai rien touché De mes affaires J'ai acheté deux Eyes Glisten Glisten Qui ressemblent un peu Dans le même style Aux produits Huda Beauty Qui sont des nouveautés Vous savez Des sortes de Fein à paupières Un peu liquide Comme ça Vous pouvez mettre Directement sur vos Sur vos yeux Il y a une sorte de foil Et glitter En revanche Alors que chez Huda Beauty C'est un mat et un Glitter je crois Ou je ne sais plus Métallique et un mat je crois Alors que là C'est foil et glitter Mais on va dire C'est dans le même principe J'ai pris la teinte ici Un peu dans les tons rosés Qui est le Adore by you Et le deuxième Qui est un peu dans les tons Dorés Le It's fate Je vous mettrai une vidéo Avec les swatchs Si ça vous dit Parce que là Comme ils ne sont pas ouverts Je ne vais pas m'attarder dessus Mais je vous mettrai une vidéo Un petit close up Avec les swatchs Ça j'ai pris un rouge à lèvres En fait c'était pour atteindre Les 35 euros Parce que sinon Je n'en voulais pas C'était un rouge à lèvres A 90 centimes A 1 euro Comme ça Je ne vais pas le swatcher Il est très joli en revanche Mais je ne vais pas le swatcher Parce que je pense que je vous le mettrai Dans un concours Il est très beau au niveau du packaging Ça ressemble au MAC Et il est C'est une sorte de marron nude Il a l'air très beau Mais voilà Je sais que je ne vais pas l'utiliser Donc ça je préfère vous le mettre de côté J'ai craqué pour le eyeliner Le liner revolution Je ne sais pas du tout s'il est bien Mais je n'ai plus de liner Et j'aime bien les liners Au moins une fois Pour avoir un petit make-up Comme ça un peu nude D'ailleurs je me suis maquillée Avec la cherry cherry De La naked cherry Je ne vais jamais y arriver La naked cherry De Urban Decay Donc il se présente Tout simplement en noir Comme ça Il m'a l'air pas mal Il a l'air bien pigmenté C'est une sorte de pinceau Moi j'aime bien ce genre De petit pinceau Comme ça un peu Feutre Donc ça j'ai hâte de le tester Je vais pouvoir enfin le tester Ça c'est cool Le gros truc de ma commande C'était le lot de pinceaux Qui était à 25 euros Au lieu de 40 je crois Il y avait moins 50% Un truc comme ça D'ailleurs je n'avais pas vu Il y a le nettoyant Le nettoyant Le nettoyant à pinceau Ah ça il est cool Je vais pouvoir le tester là Qui ressemble un peu du coup Au beauty cleanser Ça c'est cool En nettoyant solide comme ça Et donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pinceaux Donc 4 pour le teint 4, 5 pour le teint Et 4, il y en a 5 pour le teint Et 4 pour les yeux Donc j'ai hâte de tester leur pinceau Parce que déjà ils sont très beaux Et en plus de ça Mais ils me faisaient bien envie Alors je ne sais pas du tout S'ils sont doux et tout ça Là grosse interrogation Ils ont l'air pas mal du tout Au niveau de la douceur Ouais pas mal Ouais j'adore Ils sont très beaux Vraiment packaging rose comme ça Mais un peu sorti à ma tenue Très 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 joli J'aime beaucoup Et on va pouvoir passer Au mystery bag Je suis ravie de l'avoir enfin Quand même Je vous avoue Alors je sais un peu Ce qu'il y avait dans ceux De mes copines Puisque je me suis spoilée Tant pis J'ai demandé à mes abonnés De me dire et tout Parce que j'étais désespérée Le fait de ne pas l'avoir eu Donc je me suis dit Au moins que je sasse ce qu'il y avait Je ne sais pas du tout S'ils ont mis pareil ou pas J'espère que oui Ça a l'air d'être la même chose Donc je suis ravie Si c'est la même chose Parce que Il y avait vraiment des choses Qui me faisaient très très envie Dans leur mystery bag Petit Alors oui Ils disaient Un enlumineur comme ça Mais je pense que c'est plus Un blush qui est très très beau Donc ça je suis ravie Une palette De D'highlighting Enfin D'highlighter à l'intérieur Avec trois highlighters En revanche j'en ai une Dans ce style là Je ne sais pas si c'est la même Faut que je regarde J'en ai pas beaucoup De produits Makeup Revolution Mais il faut que je regarde Si c'est la même Je ne suis pas sûre Parce que le packaging N'est pas pareil du tout Mais je vais quand même vérifier Si ce n'est pas les mêmes teintes Quand même Il faut avouer Que le design et tout La présentation est vraiment Très 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 jolie Avec trois types d'highlighter Un peu froid Un champagne Un rosé Un gros 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 Énorme C'est vrai que les filles Elles ont parlé Qu'il était gros Mais il est vraiment gros Un gros highlighter Comme ça Le sun kiss Il est juste trop beau Ice kiss Alors moi j'aime bien Les highlighters froids Donc ça je pense que Je vais tester De toute façon je vous prévois Une vidéo crash test Makeup Revolution Et alors ça je suis trop trop contente Une palette avec bronzer Bah du coup Entre guillemets Pas des highlighters Mais pour faire du contouring Du baking On va dire Mais du contouring Ça je suis ravie Parce que j'ai du mal En ce moment à trouver Un bon bronzer Donc je vais pouvoir la tester Je suis trop contente Donc parfait Ça je suis ravie Et je crois qu'on a eu Quasi tous 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 La même chose Un ou deux produits près Mais quasi toutes les mêmes choses Et ma dernière partie De commande C'est sur le site Beauté privée Pareil je vous mets mon lien En barre d'infos A chaque fois dans ma barre d'infos De toute façon vous avez Le site Beauté privée Ygral tout ça Tous les bons plans J'ai craqué sur le site Pour une quarantaine d'euros J'ai acheté que des produits naturels Vous savez que maintenant J'essaie de passer à une autre gamme Et là j'ai acheté surtout Pour mes enfants Et mon futur bébé Des produits capillaires Et des produits soins pour le corps Donc j'ai testé J'ai découvert cette marque là Sur le site Beauté privée Je me suis dit pourquoi pas Tenter de la marque Lea Nature Enfin le laboratoire Lea Nature C'est la marque Natescence J'ai regardé sur les applications Dont je vous ai déjà parlé Mille fois Dans mes vidéos Je vous remettrai ici Là de tri Et c'est vraiment très bien noté Donc je me suis dit pourquoi pas Ça a l'air plutôt pas mal C'est pas forcément bio je crois Enfin Lea Nature Ça m'a l'air pas mal quand même au niveau Mais c'est 100% végétal Enfin le flacon est 100% végétal 99% d'origine naturelle Sans parabènes Sans sulfate Plein 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 de choses Et j'ai regardé la compo Elle est vraiment très très bien Là j'ai pris donc le gel Sans savon à la camomille Apaisante pour BB3 Avec le liniment Même si moi je le fabrique Moi même mon liniment Mais je me dis que Quand j'ai eu la flemme Ou quand j'ai pu les produits Bah c'est toujours bien D'en avoir un en stock Le liniment oléocalcaire L'huile d'olive vierge bio Soins pour le change Donc celui-ci est bio Mais pas celui-ci C'est marrant Il y a peut-être un produit Qui doit pas être comptabilisé dedans Et du coup Bah ça c'est trop cool Donc ça c'est pour BB3 Pour BB3 J'ai pris aussi L'huile d'amande douce Pour pouvoir le masser Voilà Le masser son petit corps Et puis j'utiliserai aussi Je pense sur mon fils Pareil C'est 100% pur Et pour ma fille Comme j'allais vous le dire J'ai pris des soins capillaires Je pense que je testerai aussi Au passage Pour voir Vous entendez mon crapaud Crier Ne vous inquiétez pas Donc j'ai pris le shampoing Extra doux Brillance Usage fréquent Coco et kératine vésétale Pareil 96% d'origine naturelle La compo était plutôt pas mal J'ai pris l'après shampoing Des mélans brillance Dans la même catégorie A la même marque J'ai été fidèle à la même marque Et pour compléter Le soin Le masque capillaire Sublimateur régénérant Donc ça m'a l'air pas mal C'est vraiment ça me plaît Je pense que je me tournerai Vers cette marque Parce que c'est vrai Que trouver des produits Plutôt bien Bonne compo Naturelle Peut-être même bio Si possible Pour cheveux C'est quand même pas facile Je trouve Et moi Alors je vous ferai un produit Pour moi Qui n'est pas du tout bio Parce que je crois pas Que ce soit bio C'est une coloration Pour cacher mes cheveux Blancs Je pense que je la ferai prochainement Couleur châtain foncée De la marque Schwarzkopf Palette Natural color Je vous avoue Que je suis pas fan De Schwarzkopf Mais je galère Avec mes cheveux blancs Donc pour l'instant Je suis pas encore passée Au bio Tout ça Parce que je Je sais pas où me diriger Si vous avez des conseils Je suis preneuse En échantillon Ils ont été mignons Enfin en cadeau Ils nous ont mis Beauté privée Un petit liner Enfin un petit crayon Côle noir Dont je me servirai pas Donc je le donnerai à ma maman Elle aimera bien ça Et un petit parfum Comme ça De la marque Rem Lady Rem Reminiscence Alors je connais absolument pas Mais on va dire Que c'est l'intention Qui compte Donc voilà Pour mes petits produits Chez Beauté privée J'espère que ce haul Vous aura plu Avec mes dernières Petits trouvailles Achats Je vais essayer D'être un peu plus raisonnable Même s'il y a beaucoup de choses Qui me tentent sur le site Encore Makeup Revolution Enfin Revolution Beauty Il y a encore pas mal de choses Qui me tentent sur Sephora D'ailleurs j'ai une carte cadeau Donc je vais peut-être l'utiliser Il y a pas mal de choses Qui m'intéressent Donc il va falloir que je fasse attention Que je répartisse ça Sur plusieurs mois Pour me faire plaisir Un peu tous les mois N'hésitez pas à me dire Vous vos derniers craquages Vous avez craqué aussi Pour le mystery bag Et puis je vous fais Deux gros bisous Comme d'habitude N'hésitez pas à liker A vous abonner Si c'est pas encore le cas Bien sûr J'ai oublié de préciser A activer cette petite Satanée cloche Parce que certaines me disent Que je ne suis plus Dans leurs abonnements Que ce soit sur Instagram Ou sur Youtube Que des fois Les abonnements S'envolent Donc n'hésitez pas A activer cette petite cloche Je vous fais des milliards de bisous Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz